Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue pour ce nouvel édito. Je reviens présent de deux semaines de vacances particulièrement reposantes, ce qui m'a fait un bien fou. Deux premières semaines de vacances aussi reposantes depuis maintenant quand même quelques années. Jusque là je prenais une semaine ici et là, et là j'ai pris deux semaines d'affilée. Deux semaines au cours desquelles j'ai réellement coupé par rapport au travail, par rapport au blog, aux réseaux sociaux, où j'ai beaucoup 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 moins présent, voire même pas du tout. Donc suite à tout ça, j'en profite de la rentrée pour donner quelques news et puis faire une rétrospective sur les mois passés. Donc pour commencer, côté boulot, côté boulot je remercie le ciel parce que le carnet de commande de l'agenda se remplit bien et ça c'est une grâce. D'avoir quand même du boulot qui vient s'ajouter au fil des semaines, ça c'est une chose. Et puis à côté, remords code c'était terminé au mois de mai, suite à quoi on a eu quelques autres boulots, moi et mon collègue à l'AFPA, avec ces derniers et cet été, on a fait d'ailleurs quelque chose d'absolument génial, c'est une générique formation. Puisque lui et moi, on a conçu, on a commencé en tout cas à concevoir les contenus pédagogiques et les ressources du titre officiel designer web, ressources et contenus pédagogiques qui vont être utilisés par tous les centres AFPA. Et à la rentrée, on reprend ses études et on va également avoir de la R&D autour de métiers qui émergent ou qui n'existent pas encore. C'est absolument fantastique, parce que ça fait non seulement découvrir tout un tas de nouvelles choses, ça fait découvrir énormément de nouveaux horizons pour nous, et puis en même temps, c'est un gage de crédibilité sur les compétences, sur les travails qu'on a pu fournir jusque-là, avant d'arriver à l'AFPA et à l'AFPA. C'est vraiment très chouette. Récemment, côté pro, mais aussi côté perso, j'ai fait une transition sous Linux. Ceux qui me suivent sur Twitter me l'ont sans doute vu passer régulièrement. Je vous fournirai en bas de la vidéo le lien vers l'article qui avait déjà commencé à me faire réfléchir à la question. Et à côté, il y a un film qui s'appelle The Circle. Et c'est vrai que ce film additionné à l'article m'ont permis de matérialiser des choses que je savais déjà, puisque je fais une grosse veille autour du numérique. Mais du coup, ces deux éléments ensemble m'ont vraiment poussé à faire cette transition. Je vais écrire un article d'ailleurs sur ma transition vers Linux, parce que passer de Windows à Linux, ça ne fait pas sans douleur, contrairement à ce que certains Linux yens disent. Également, ce n'est pas fait pour tout le monde, contrairement à ce que certains disent. Et ça demande d'être un utilisateur déjà averti, parce que ce n'est absolument pas didactique. On a beau avoir des forums, plein de choses sur le web, je trouve que c'est un milieu, pour ma part, pour me faire rincher, mais qui manque vraiment de pédagogie, puisque on balance des lignes de commande et on doit faire avec, très souvent. Il est difficile aujourd'hui de trouver un vrai support didactique, un vrai tutoriel nous accompagnant dans notre transition vers Linux. Donc je vais essayer de fournir quelques liens et quelques conseils dans l'article que je vais écrire sur le sujet. Il faut le vouloir, pour passer sous Linux, il faut le vouloir. Par contre, ça vaut le coup. Si ce n'est que j'ai gardé Windows en dual boot, c'est-à-dire que sur mon ordinateur, je peux accéder au démarrage soit à Linux, soit à Windows. J'ai gardé Windows en dual boot pour toujours avoir accès à certains logiciels, comme la suite Adobe, Sony Vegas. Malgré tout, il y a quand même des alternatives qui existent sous Linux, même si elles ne sont pas aussi abouties. Elles existent et elles vont nous permettre quand même de bien nous dépanner. Donc en fait, Windows, j'y retourne peut-être 15 minutes dans la journée. Vraiment, travailler sous Linux, oui c'est possible. C'est très agréable parce que la réactivité de l'ordinateur n'est pas du tout la même. Les fonctionnalités aussi sont différentes en matière d'ergonomie, quand même. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est améliorable et c'est très intéressant par rapport à ce qu'on connaît de Mac ou de Windows. Autrement côté pro toujours, j'ai terminé la rédaction de mon livre professionnel. Certains ont également peut-être vu passer ça puisque je l'ai mentionné ici et là de façon succincte ou discrète, sans en faire étalage non plus. Donc ça y est, la rédaction de mon livre pro est terminée d'hier soir. Je suis particulièrement fier de ça. Et maintenant on va passer à l'étape suivante qui est la recherche d'éditeur. C'est un livre à destination des TPE et des PME pour leur donner des conseils, des bonnes pratiques autour de la communication, qu'elles soient visuelles, papiers, web. Ce livre reprend près d'une trentaine d'articles de mon blog. Et à côté de ça, il y a également quelques exclusivités. Je remercie par ailleurs Alex et Erwan qui ont écrit chacun un article adité sur mon blog et qui ont accepté que celui-ci soit également reproduit dans les livres. Donc désormais, recherche d'éditeur. Si vous êtes éditeur, la telle est lancée. Et suite à quoi, une fois ce livre publié et sa promotion faite, je passerai à d'autres projets d'écriture dont je parlerai un peu. Côté asso, j'ai considérablement réduit le nombre d'engagements. J'étais presque tout seul à m'occuper d'ADN22, c'est le réseau que j'avais co-créé avec Mathieu Pérérin sur Saint-Brégnieu. Mon collègue ayant bougé sur Brest, il était devenu compliqué de m'occuper du réseau tout seul, puisque à la base on était à une animation tournante, ça n'a pas pu être fait à cause des obligations professionnelles de chacun. Donc celui-ci, au bout de deux ans et demi, tu vas tout simplement prendre fin. Démarrage et fin d'une asso, d'un réseau, c'est sans regret, ça a été très utile pour tous ceux qui ont été dedans. Ça ne nous empêchera pas de nous revoir, mais voilà, je réduis mon engagement là-dessus. Après avoir, voilà, huit mois, claqué la porte du modem, et toujours dans la réduction de mes engagements, j'arrête la jeune chambre. J'arrête la jeune chambre parce que depuis quelques temps, j'y tourne en rond, depuis deux ans et demi. J'ai l'impression de me répéter. Et puis j'ai eu trois bons coups de poignard dans le dos, au cours de ces quatre dernières années. Ça fait huit ans que je ne chambre là. Les quatre premières années m'émerdent énormément. Je le dis et je le redis, j'en serais pas là aujourd'hui, si j'avais pas croisé le chemin de la jeune chambre. Mais on m'a aussi fait trois bons gros coups de pute, qui fait qu'en plus, j'ai pas spécialement envie de m'appuyer davantage. J'ai quand même à mon actif pas mal de commissions, direction de commissions, différents postes, la création, enfin, lancement de la création d'une jeune chambre économique locale, celle de Saint-Balo. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché les trois coups de poignard que j'ai reçus. Vous me sentez un petit peu amoureux simplement. J'espère que certainement de jeunes chambres dans cette vidéo d'ailleurs. Puisque j'hésite réellement à écrire un article pour parler de ce qui se passe. Ça va me coûter quelques gadins, mais après tout, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Le mouvement est en perte de vitesse. Il y a un refus d'entendre les problèmes que rencontrent ce qui est pourtant un merveilleux mouvement. Il y a un nivellement par le bas de la qualité des membres. Parce que oui, quand on fait de l'action citoyenne, il faut parler de qualité des membres. Ce n'est pas un gros mot. C'est juste qu'à un moment donné, on était une assaut qui avait une démarche pro. Aujourd'hui, la jeune chambre n'a plus cette démarche. Je ne porte plus mon affine depuis plusieurs mois parce que je ne fais plus le VRT jeune chambre. Je n'ai plus envie de faire le VRT pour une assaut qui a malheureusement pour moi perdu en plus-value au fil des années. Donc voilà. J'assume jusqu'au bout ma fonction de trésorier de la jeune chambre économique de Saint-Mrayeux. Mais en dehors de ça, ça en est terminé pour moi. Et donc à la fin de l'année, je ne renouvelerai pas ma cotisation. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à y faire. J'ai appris ce que j'avais à y apprendre. J'ai rendu ce que j'avais à y rendre. Il est temps de passer à autre chose. Et c'est pour ça que par contre, derrière, j'ai commencé à m'engager auprès d'une assaut brioche. Ça va être très jeune d'affaires. Ça se trouve très intéressante. Puisqu'ils ont pour vocation de sensibiliser les gens, organiser des hackathons, des start-up week-end, son partenaire d'ArmorCode. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus, finalement, un peu plus éclectique. qui soit moins prise de tête, moins... plus humain, entre guillemets. Non pas que la jeune chambre ne le soit pas, mais plusieurs de ces membres demandent peut-être un peu de simplicité. Alors j'ai de très bons amis que je conserverai, je pense, pour certains, toute ma vie, vraiment. Mais il y en a aussi, beaucoup, qui pensent qu'avec ce nom, c'est comme si on avait une plaque en disant qu'on faisait partie de l'ONU. Non, pas ça. Je consigne très, bien entendu. Mais c'est ce que certains, quand même, laissent transparaître. Et j'avais besoin, voilà, d'une assaut qui soit à échelle humaine, mais aussi avec la simplicité que ça implique. Donc, voilà pourquoi je me suis tendé la fraise Anne d'Affard, je trouve, qui me correspond mieux. Alors, la petite parenthèse, c'est que j'ai été approché, d'ailleurs, par la franc-maçonnerie. Je ne vous n'ai pas donné suite, parce que ça va, tout simplement, à contresens de mes convictions personnelles, en tant que catholique. Mais j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, l'invitation, puisque, bon, je n'ai pas invité à ce mouvement qu'il veut. Et autrement, je poursuis chez RCF, à la rentrée, comme d'habitude, en tant que chroniqueur de radio et membre du conseil d'administration. Si j'ai réduit aussi mes engagements pour finalement les limiter à RCF et à Traison d'Affard, c'est aussi pour des projets d'ordre plus personnel. Puisqu'après mon projet d'écriture d'un livre pro, je vais prendre du temps pour moi-même, pour pouvoir écrire des choses qui me tiennent à cœur depuis des années, qui sont des projets d'écriture personnelles. Si bien qu'une partie du temps que je passais autrefois à m'impliquer dans le milieu associatif des citoyens, sera désormais tourné vers ces projets d'écriture. C'est le premier projet qui est une histoire d'anticipation et dont l'objectif en même temps est de faire de la pédagogie autour d'un sujet fil rouge, bien entendu, qui sera le cœur de l'histoire et qui nous projette dans une France pendant le futur. Avec tout un tas d'éléments que je pense qu'ils vont arriver, heureusement ou malheureusement, je pense pas son idée. Donc l'objectif pour moi de ce livre, c'est de l'écrire là entre septembre et décembre, et janvier, de passer à la recherche des livres. Il s'agit d'un petit livre qui devrait faire autour de 120 pages, 7 chapitres, et à la fin, c'est le lecteur qui décide la vérité qu'il a envie de croire. J'en dis pas plus, et j'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler plus en détail. Tant qu'on parle d'écriture, même si je sais que c'est pas votre trip forcément à tous, en ce moment je suis en train de dire ceci. Ceci, c'est donc Saint Paul et les commencements du christianisme. C'est vraiment très intéressant, parce qu'on n'est pas dans un livre religieux, on est dans un livre qui parle de religieux. Et surtout du démarrage du christianisme avec Saint Paul. Je le trouve vraiment très intéressant, parce qu'on comprend mieux les problèmes qu'on rencontrait avec la communauté chrétienne à ses débuts, et comment finalement les choses se sont construites. Et quand on y parle, aujourd'hui, certains nous disent, ouais, des gens se sont laissés manipuler, c'était une texte, etc. On se rend compte que c'était bien plus compliqué, puisque les communautés chrétiennes étaient dispatchées à travers toute l'Europe. Rappelez-vous qu'à l'époque, c'était pas internet, et la Poste, c'était pas vraiment ça. Donc c'était une sacrée galère pour unifier tout ce petit monde autour d'un ensemble de croyances, de pratiques, et d'avoir une vraie démarche, une vraie réflexion théologique commune. Donc, pour tous ceux qui aiment l'histoire, tout simplement, je le recommande, le livre n'est pas du tout prosélite, il est vraiment très intéressant, il nous permet de mieux comprendre un pan de l'histoire dont notre société est issue. Et dans la lignée de ce livre, à la rentrée, je reprends mes cours de théologie, un avis par mois. Où là, on va arriver, donc, sur la deuxième année, déjà, sur laquelle débouchera le certificat d'études universitaires de théologie. Enfin, je sais que c'était un sujet que certains ont suivi de près, quand j'en ai parlé, j'ai eu mon compte-rendu pour le diagnostic du syndrome d'Asperger. Je m'étais rapproché du CRA, qui est le Centre Ressources Mautisme de ma région, pour entamer ce diagnostic. Mon inscription s'était faite il y a maintenant plus d'un an et demi, et le diagnostic avait commencé il y a quelques mois, j'avais eu 4 entretiens, dont un de restitution, et au cours duquel il s'avère que non, je ne suis pas sujet au syndrome d'Asperger. En revanche, ce qui a été établi, c'est que je suis très haut potentiel intellectuel. Ce qui veut dire, là je roule des mécaniques, ce qui veut dire que quand je dis que j'ai souvent raison, c'est vraiment le cas. Je charrie, je charrie. Non, plus sérieusement, c'est vraiment très intéressant d'avoir fait ce diagnostic, parce que ça apporte des réponses à des questionnements que j'avais depuis l'enfance. J'attends le compte-rendu écrit, ainsi que quelques détails complémentaires, sur lesquels le pédopsychiatre devait se renseigner, avant de ne faire part de ses conclusions précises et définitives. Suite à la réception de ce compte-rendu, je ferai un article pour ceux que ça intéresse sur Meurskipondor. Je sais que c'est un sujet qui peut vraiment intéresser, parce que beaucoup ignorent qu'ils sont l'un ou l'autre. Ma propre recherche de réponse m'a amenée à croiser quelqu'un à ArmourCode qui était Asperger et qui ne le savait pas. Simplement, dans mon cas, m'étant pas mal renseigné sur le sujet, je l'ai tout de suite perçu. J'en ai parlé avec lui, à plusieurs reprises, et finalement, il s'avère qu'il est Asperger de façon assez forte, mais au moins, maintenant, il a des réponses. Maintenant, il peut avancer. Il pourra se faire embaucher plus facilement en connaissance de cause. Jusque-là, on le traitait comme quelqu'un qui n'avait pas ce syndrome, ce qui était une erreur, parce que quelqu'un qui a ce syndrome n'est pas une personne comme les autres. Elle a des difficultés particulières, mais aussi des talents particuliers. Et l'approche qu'il y a à avoir n'est pas la même qu'avec une personne qui n'est pas pour lui de ce syndrome, tout simplement. Si bien que, voilà, je ferai ce compte-rendu écrit quand moi j'aurai reçu mon propre compte-rendu écrit, en espérant que ça puisse en éclairer d'autres. Et dans mon cas, en fait, si j'ai pensé Asperger plutôt qu'à haut potentiel, c'est tout simplement que d'après le pédopsychiatre, ce témoignage que j'avais lu était, d'après lui, des personnes qui avaient été mal diagnostiquées, qui, au lieu d'être diagnostiquées astérieures, auraient plutôt dû être diagnostiquées au potentiel. Il l'a aussi suspecté, et c'est là-dessus que j'ai pas une réponse définitive, m'infirmant ou me confirmant cet élément, qui est un trouble de la communication sociale et de la pragmatique. Ce qui expliquerait aussi certaines différences, certaines difficultés que je peux avoir à m'intégrer des fois socialement quand il n'y a pas de contexte particulier. Pour finir, j'ai vu le volume 2 des Gardiens d'Aïlexie, et il est génial, il faut le regarder. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec attention, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501